Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée particulière pour se rappeler les violences et les inégalités qui affectent des millions de femmes et de filles à travers le monde. Notre mobilisation doit être quotidienne. Chaque année, ces femmes sont victimes de violences, de harcèlement sexuel, de discrimination de toutes formes, de stéréotypes en violation de leurs droits. Le constat est aussi alarmant qu'inacceptable. 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi une mutilation génitale féminine. Plus de 700 millions ont été mariées avant leur 18e anniversaire. 80% des victimes de la traite des êtres humains sont des femmes. 22 millions d'interruptions volontaires de grossesse sont réalisées chaque année dans des conditions non sécurisées. Ces obstacles à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles doivent cesser. L'année 2017 a marqué un réel tournant à cet égard. Les violences contre les femmes et les filles ont émergé dans le débat public comme jamais auparavant. Le changement ne peut plus attendre. Dès son élection, le président Emmanuel Macron l'a fait savoir, en faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son monde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous nous engageons au quotidien pour donner aux femmes toute leur place. Une place légitime, la même que celle des hommes. Il ne faut plus retarder le changement. Le jour est venu de passer à l'action. La journée internationale des femmes s'inscrit dans un mouvement global sans précédent en faveur des droits. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour que la 62e commission de la condition de la femme soit une réussite et un succès mondial. Il faut combattre les violences, s'engager pour l'égalité et lutter pour les droits des femmes et des filles. Le défi est immense. Les fronts sont multiples, mais notre voie doit être commune. Nous avons toutes et tous une voix. Faisons-la raisonner ensemble pour plus d'égalité.